Que ce soit lors du montage d'un projet particulier ou dans la gestion quotidienne de votre bibliothèque, il vous faudra assurer un suivi budgétaire complet, autrement dit un suivi des recettes et des dépenses. Cela permettra aux tutelles et aux usagers de s'assurer que l'argent public est bien dépensé. Pour cela, il faudra veiller à appliquer plusieurs principes, le premier d'entre eux étant celui de l'équilibre, qui consiste à faire en sorte que la totalité des recettes soit égale à la totalité des dépenses. Les autres principes à appliquer seront la spécialisation, c'est-à-dire le fait de détailler chaque type de dépense et de recettes, le principe d'annualité, qui consiste à établir votre budget en vous basant sur l'année civile, et le principe d'unité, qui consiste à présenter votre budget à l'aide d'un document synthétique. Première étape dans la gestion d'un budget, établir un budget prévisionnel, c'est-à-dire estimer de façon précise le budget qui vous sera nécessaire pour faire fonctionner le service l'année suivante, mais aussi réaliser les investissements souhaités. Pour ce faire, il faudra dans un premier temps détailler les dépenses, qui seront réparties dans deux sous-chapitres. Un premier sous-chapitre comprenant les coûts de fonctionnement tels que l'électricité, le loyer, les fournitures de bureaux, les charges du personnel, les assurances, la maintenance du matériel et des bâtiments, puis un second sous-chapitre comprenant les coûts opérationnels, c'est-à-dire les coûts directement liés aux activités proposées, achat de matériel de bibliothèque ou de matériel informatique, prestations de services, investissements pour développer une activité, communication autour des événements. Il est très important de bien séparer les coûts de fonctionnement des coûts opérationnels, car autant les premiers constituent des dépenses incompressibles qui seront peu ou prou les mêmes chaque année, autant les seconds seront amenés à évoluer en fonction des activités prévues et nécessiteront de bien anticiper les dépenses à venir. Après avoir détaillé les dépenses, il faudra faire de même avec les recettes prévues. Apports venant de la collectivité ou de l'association, subventions, financement extérieur ou recettes propres, tout devra être soigneusement listé, et il faudra prendre soin de distinguer les recettes certaines, c'est-à-dire qui sont garanties par une convention signée ou qui ont déjà été versées, des recettes en cours, pour lesquelles les discussions et les négociations n'ont pas encore abouti. Tous ces éléments doivent ensuite être réunis dans un document reprenant toutes les dépenses et toutes les recettes, sans oublier de détailler les coûts liés aux projets particuliers, avec par exemple le nombre et le coût des intervenants sollicités, les frais de transport et de restauration, etc. Ce document sera soumis à l'approbation de votre tutelle, et une fois le budget adopté, le projet pourra être lancé. La question qui se pose maintenant est, comment bien organiser ses dépenses ? La première chose à faire est d'établir un calendrier d'exécution budgétaire, autrement dit, répartir le budget annuel sur tous les mois de l'année, afin d'éviter les trop grands écarts de dépenses d'un mois à l'autre. Il faudra également prendre en compte la fréquence et le montant des versements que vous avez prévu de recevoir, afin de coordonner au mieux vos flux de trésorerie. Il est en effet plus sage d'effectuer de grosses dépenses après avoir reçu vos plus gros financements, et si vous constatez qu'une grande partie de vos ressources ne sont pas encore certaines, il faudra reporter une partie des dépenses sur les mois prochains. Faire un suivi régulier de ce calendrier d'exécution budgétaire permet ainsi de vérifier le bon avancement des projets, ainsi que les écarts avec ceux qui étaient projetés. Par exemple, si vous aviez prévu de dépenser 50% de votre budget entre janvier et juin, et que votre objectif n'est pas atteint, il faudra augmenter régulièrement vos commandes. A l'inverse, si votre objectif a été dépassé, il faudra réduire les commandes prévues en fin d'année. Ce suivi permet aussi d'éviter de se retrouver avec des sommes non dépensées à la fin de l'année, ce qui pousse en général à faire des achats précipités et sans véritable réflexion, simplement pour ne pas perdre cet argent. Notons en passant qu'en ce qui concerne l'achat des documents, il est généralement conseillé de les répartir régulièrement tout au long de l'année afin de proposer aux usagers un renouvellement plus fréquent des collections. Mais faire le suivi de l'exécution budgétaire ne demandera pas seulement d'être attentif à votre calendrier, mais aussi d'être attentif et rigoureux dans les procédures d'achat. Pour chaque dépense, il faudra établir un bon de commande détaillant les articles demandés, les quantités, le prix basé sur le devis du fournisseur, ainsi que les coûts annexes tels que les frais de livraison et de transport. Une fois ce bon de commande transmis au fournisseur et la commande honorée, il faudra bien vérifier que les bons titres ont bien été livrés, que la quantité de matériel est conforme à ce qui était prévu, que le logiciel acheté fonctionne, ou que la prestation demandée est d'une qualité conforme aux engagements pris. Le fournisseur doit également vous transmettre une facture dont il faudra s'assurer qu'elle correspond au bon de commande. Une fois ces vérifications faites, cette facture sera transmise au service comptable de la structure qui paye le fournisseur, ou réglée directement par la bibliothèque si elle possède un compte bancaire. Il ne vous restera plus qu'à reporter le montant dépensé dans un document récapitulatif, et de déduire la somme de votre budget afin de savoir ce qu'il vous reste. Conservez bien les bons de commande et les factures, car ils vous permettront de justifier vos dépenses à tout moment. Cette leçon est désormais terminée, et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo.